Bienvenue sur ce MOOC sur l'infection congénitale à cytomégalovirus, généralement réduite à son acronyme CMV. Et ces trois lettres restent un mystère pour la plupart du grand public. Et cette notion, enfin cet acronyme, s'il n'est pas mystérieux, il est soit mal compris, soit les connaissances qui s'y rattachent par les professionnels sont périmées ou erronées. Et c'est la raison pour laquelle nous allons l'envisager dans un MOOC qui sera destiné à ces différents publics. Dans ce MOOC, nous allons vous apporter des connaissances sur le virus, sa multiplication dans l'organisme, la réponse de l'hôte à cette infection et sur les principaux antiviraux spécifiques de cette infection. Après cette première partie, nous aborderons l'épidémiologie de l'infection congénitale à CMV, ainsi que la physiopathologie de l'atteinte fétale. Les premiers cours seront prodigués par des spécialistes en virologie, en biologie fondamentale, en anatomopathologie, en infectiologie, tous experts de l'infection congénitale à CMV. L'histoire ne s'arrête pas au diagnostic de l'infection chez la femme enceinte en début de grossesse. Elle ne fait que commencer et la course contre la montre continue. Dans les deux modules qui suivent, nous allons envisager la prévention secondaire de l'infection, c'est-à-dire empêcher ce virus de passer de la mère au fœtus. La deuxième partie, lorsque cette prévention n'aura pas fonctionné, ce qui va être le cas dans un tiers des cas, nous allons pouvoir continuer à prendre en charge ce fœtus infecté. Tout n'est pas perdu loin de là, puisque la prévention tertiaire va éviter la survenue de séquelles graves dans plus de 80% des cas. Ces deux modules sont donc particulièrement destinés aux praticiens du diagnostic anténatal qui vont pouvoir ici obtenir des raisonnements, des recettes et assurer pour la plus grande majorité de ces femmes et de leur fœtus un vécu le plus serein possible et une issue la plus favorable possible. Nous abordons également les aspects pédiatriques de l'infection congénitale à CMV, les signes d'appel en période néonatale et au-delà, les éléments de confirmation du diagnostic biologique et le bilan d'extension à réaliser, les facteurs pronostiques, les possibilités et les indications thérapeutiques et le devenir avec les séquelles neurosensorielles potentielles, troubles du développement neuropsychomoteur, atteintes des fonctions auditives, vestibulaires et à moindre degré visuel. Et pour finir, l'organisation du suivi pédiatrique. Les présentations vous sont proposées par un groupe d'experts, pédiatres, ORL audiophonologistes, virologues, radiologues et ophtalmologistes. Dans cette dernière partie, nous allons envisager le futur. Depuis l'épidémie de Covid, on sait que le futur peut être le présent ou qu'en tout cas, une vraie mobilisation peut aboutir à des développements fascinants très rapidement et bénéficier de tout ce qui a été fait pour le Covid. C'est en particulier le cas de la vaccination. On peut espérer dans les cinq ans qui viennent un vaccin, un vaccin qui sera probablement ARN et qu'il faudra peut-être réinjecter. En tout cas, aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Le diagnostic, le diagnostic aujourd'hui, passe par une ponction de liquide amniotique ou de jeûne placenta. On peut espérer, là aussi à une échéance de cinq à six ans, de pouvoir se passer de gestes invasifs et donc du risque de fausse couche qui va avec. On peut aussi espérer que des biomarqueurs permettront de faire envisager un pronostic beaucoup plus précocement que ça n'a été le cas. Et puis, les médicaments qu'on va pouvoir donner pour leur efficacité, pour leur tolérance, pour leur sécurité, vont aussi beaucoup évoluer dans les cinq à six ans à venir. Et c'est tout l'objectif de ce dernier module. Ce MOOC comporte 40 cours répartis en six modules. Le module 1, le virus, cycle de multiplication dans la cellule et dans l'organisme. Le module 2, épidémiologie et histoire naturelle de l'infection congénitale à CMV. Module 3, prise en charge de l'infection maternelle. Module 4, prise en charge de l'infection fétale. Module 5, prise en charge de l'enfant infecté. Et module 6, perspectives et défis futurs. Nous vous souhaitons une agréable et j'espère très bénéfique formation grâce à ce MOOC. Des quiz vous permettront de tester vos connaissances. Profitez de ce MOOC, faites-en bénéficier vos patients et entourage. Bon MOOC ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada